Je passe immédiatement la parole à Cécile Lefebvre sur les enquêtes. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me donner l'occasion de parler des enquêtes, une des activités effectivement importantes de l'INED, comme on l'a déjà vu plusieurs fois ce matin, et qui contribue à sa singularité. Alors il faut d'emblée préciser que lorsqu'on parle d'enquête à l'INED, cela recouvre une très large palette qui va de la conception d'enquête, sans doute, mais en passant par une réflexion approfondie sur leur mise en œuvre sur le terrain, jusqu'à la documentation, la mise à disposition et l'archivage. Mais avant de commencer, je voudrais saluer la mémoire de deux personnes qui nous ont quittées récemment et trop tôt, qui ont beaucoup compté à l'INED dans le domaine des enquêtes, qui ont aussi beaucoup compté pour moi. Donc il s'agit de Pascal Arduin, Martine Coglia, donc deux personnes à qui je voulais rendre un petit hommage avant de commencer cette présentation. Alors je vais vous proposer d'abord un rapide, ce sera évidemment trop rapide, panorama historique institutionnel des enquêtes à l'INED, puis un petit bilan chiffré, puisqu'il faut des chiffres, on l'a vu, et enfin quelques réflexions générales. Alors la réalisation d'enquêtes caractérise l'INED dès sa création en 1945 et même avant. Alors je le signale parce que c'est indiqué sur le site que les enquêtes se développent dans les années 50 à l'INED, donc il faudrait un petit peu corriger, donc c'est dès 1945, et même quand on regarde bien toutes les enquêtes archivées à l'INED dès 1942, puisque les enquêtes ont été faites pendant la guerre, ont été rassemblées ensuite dans le fonds d'archives. On peut en effet recenser pas moins d'une trentaine d'enquêtes réalisées dans les années 40, et même si certaines sont d'ampleur très réduite, on peut identifier, et je rejoins ce qu'a dit Catherine Bonvalet tout à l'heure, on peut identifier trois thématiques qui sont révélatrices d'un besoin de bilan de l'après-guerre. On trouve des enquêtes sur le niveau intellectuel des enfants, beaucoup d'enquêtes sur les conditions de vie des familles, et notamment les questions de logement, et des enquêtes d'opinion. Donc c'est un petit peu ce qui caractérise les enquêtes des années 40. Alors les enquêtes par sondage s'inscrivent de manière structurante dès 1945 à l'INED, d'abord dans le cadre du département de psychosociologie, qui est dirigé d'abord par Jean Stötzel, qui avait fondé l'IFOP en 1938, et le département est repris rapidement par Alain Girard. Alors c'est au sein de ce département de psychosociologie que seront ensuite menées de très nombreuses enquêtes, des enquêtes sur le travail des femmes, sur le nombre idéal d'enfants, les enquêtes dites de conjoncture, des suivis de cohortes d'écoliers, la fameuse enquête sur le choix du conjoint, les enquêtes sur l'immigration, etc. Je vais vite, forcément. A partir de 1979, ce département évolue, change de nom, il devient le département de sociodémographie, dirigé par Henri Léridon, jusqu'en 1992. Alors si les activités d'enquête y sont toujours insérées, elles commencent petit à petit à être identifiées de manière spécifique par la création d'une unité d'enquête, et cette unité d'enquête prend rapidement son autonomie, comme l'avait souhaité Henri Léridon, et est dirigée par Benoît Riandais, qui venait du CREDOC. Alors la suite, et donc qui va la diriger jusqu'en 1992 ou 1993, vous me confirmerez la date. Alors ensuite, la suite, vous la connaissez, alors il y a eu en 82 la création du service des enquêtes, donc qui, on va dire, officialise l'autonomisation de l'ancienne unité d'enquête, et puis un autre moment marquant, c'est en 1992-1993, avec la décision du directeur Magot, d'unifier en fait toutes les personnes qui travaillaient, tous les ITA, dans différents services. Donc on peut dire que le service des enquêtes existait avant cette date, mais en 1992-1993, il devient le lieu unique où sont réunis les gens qui travaillent sur les enquêtes. Voilà, et donc sont listées les différentes personnes qui ont dirigé ensuite ce service. Alors je m'arrêterai là sur l'histoire du service des enquêtes, parce que l'importance des enquêtes à l'UNED dépasse bien évidemment l'histoire de leur inscription dans un organigramme, mais je voulais quand même le rappeler, parce que l'existence d'un tel service unifié contribue sans doute pour beaucoup à la visibilité des enquêtes, à leur pérennité, en s'appuyant sur ce mélange très particulier d'innovations méthodologiques et de cumul d'expériences, donc bref, en deux mots, un dispositif qui me semble unique et précieux. Alors maintenant, je vais passer à un petit bilan chiffré, alors très succinct, et pour vous présenter ces chiffres, est-ce que c'est lisible ? Sinon je l'ai de manière décomposée ? Pour vous présenter ces chiffres, je me suis appuyée sur le catalogue des références des enquêtes NESTAR, qui est géré par le service des enquêtes, et qui a l'air très rébarbatif comme ça, mais qui est une mine d'enquêtes dès que vous cliquez dans les sous-rubriques de métadonnées. Alors, à l'INED, sont référencées pas moins de 230 enquêtes, et là, on ne parle que des enquêtes quantitatives, parce qu'il y a aussi de nombreuses enquêtes qualitatives bien développées à l'INED et qui nécessiteraient une analyse spécifique. Donc, une production d'enquêtes quantitative, on va dire quantitativement importante, suivant un rythme assez régulier, quand on regarde la liste des enquêtes, les dates d'enquêtes, on peut compter environ 3 ou 4 enquêtes nouvelles en flux par an. Des enquêtes qui sont presque toutes documentées, même pour les nombreuses enquêtes dont le fichier n'est pas mis à disposition, c'est la différence entre les deux colonnes, existent de précieuses métadonnées. Et donc, actuellement, une cinquantaine, soit plus d'un cinquième, a son fichier qui est mis à disposition, large, du monde de la recherche, et ce pourcentage va évidemment augmenter, car les enquêtes récentes ont pour la plupart vocation à être mises à disposition. Alors, derrière ces 230 enquêtes, 230 références, il y a évidemment des réalités très différentes. Et dès qu'on s'intéresse plus finement, c'est cette grande diversité qui frappe, une diversité de thèmes, de méthodes, de populations, de degrés de généralisation possibles, de relations aussi avec la demande, on va dire, la demande sociale, des questions d'actualité. Alors, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail, mais on peut distinguer trois types d'enquêtes. Il y a des enquêtes très, très localisées, très ponctuelles. Alors, je n'ai pas trouvé de choses très comiques, mais j'ai trouvé, par exemple, une enquête au titre très poétique, la mort de l'orme séculaire dans le Loraguet, une enquête de 1977 de Philippe Collomb, ou des enquêtes très spécifiques, comme l'ont été les enquêtes de génétique. Un autre exemple, en 1989, l'enquête sur la néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Voilà, pour vous montrer la palette d'enquêtes qui ont été menées. Alors, on trouve aussi, donc, ces études, ces enquêtes de type très, très précises, très localisées, très ponctuelles, des enquêtes exploratoires, on trouve aussi, donc, des enquêtes sur mon petit moyen échantillon, on va dire, par exemple, l'enquête auprès des jeunes sans domicile à Paris, qui ont ensuite pour vocation de servir de modèle, de prototype, de base de réflexion. Et puis, bien sûr, la majorité, ce sont les grandes enquêtes qui ont marqué, à divers titres, l'histoire de l'INED. Donc, on a souvent évoqué le choix du conjoint, l'enquête MGIS, qui était évoquée dans le petit film, le contexte de la sexualité en France, le passage à l'âge adulte, les enquêtes de démographie historique, ou des enquêtes qui vont la marquer, je pense, les enquêtes GGS et RFI, l'enquête ELF, certainement. Alors, évidemment, la liste est longue, je n'ai fait que des oublis, et voilà, je vous prie de m'en excuser. Alors, la très grande majorité de ces enquêtes concernent la France, mais il faut noter une activité d'enquête non négligeable menée à l'étranger par plusieurs chercheurs de l'INED, et particulièrement en Afrique. Donc, on pense au système de suivi démographique au Sénégal, aux enquêtes sur les bois au Mali, à l'enquête MAFÉ plus récemment. Dernier facteur de diversité de ces enquêtes, derrière ce chiffre de 230, le degré d'implication de l'INED peut être assez variable. Il y a des enquêtes qui sont menées de A à Z, entièrement à l'INED, que ce soit la collecte, le financement, la conception, d'autres qui ont recours à de la sous-traitance, d'autres, et c'est la tendance croissante, qui sont en partenariat, qui prend lui-même des types variés. Et enfin, dans ces 230, en fait, il faudrait encore ajouter quelques enquêtes. Je pense à l'enquête famille de 99, l'enquête étude de l'histoire familiale, ou aussi l'enquête Coquelicot sur les usagers de drogue, qui sont des enquêtes dans lesquelles l'INED s'est beaucoup impliquée, mais n'avait pas la responsabilité de la documentation, d'où leur absence du catalogue de références. Donc, il faudrait encore augmenter ce nombre de références. Alors, il est difficile de mentionner en quelques minutes tous les sujets traités. Je vous ai donné quelques exemples impressionnistes de leur variété, mais de manière ludique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré, justement, ces 230 titres d'enquête pour visualiser les occurrences des mots-clés de ces titres. Alors, voilà ce qui ressort. Sans surprise, on retrouve le fil directeur de toute la matinée. Eh bien, le thème central, le mot-clé de l'INED et des enquêtes de l'INED, c'est la famille, la famille en France. De nombreux types d'enquêtes évoquent aussi les questions d'âge, de génération, de vieillissement, d'enfance, de jeunesse. Et un certain nombre, on retrouve plusieurs mots qui évoquent les enquêtes qui abordent le thème de l'immigration. A noter que beaucoup de termes de spatialisation ressortent dans cette visualisation, les mots de commune, département, Paris. Mais là, il s'agit certainement d'un effet titre, puisque souvent, c'est indiqué dans le titre le champ géographique de l'enquête. Alors, au-delà de ces titres, qui, c'est évidemment seulement juste un avant-goût d'une histoire thématique et chronologique qui nécessiterait plus de temps, s'il fallait retenir quelques tendances des 25 dernières années, quand on regarde l'ensemble des enquêtes, peut-être, j'en retiens deux, l'exploration des marges, des sujets sensibles, des populations vulnérables. C'est une grande tendance dans l'évolution des enquêtes. Et puis, des enquêtes qui portent sur les trajectoires biographiques et des suivis longitudinaux, donc qui se sont beaucoup développés. Alors, pour conclure, quelques réflexions générales que je voulais partager avec vous, qui fondent, selon moi, la spécificité des enquêtes à l'INED. Alors, ce sont des enquêtes sur mesure, et donc ça, c'est quelque chose de très spécifique et très précieux à l'INED, qui relève de l'artisanat, voire de l'orfèvrerie, parfois. Ce sont des enquêtes dont la conception et la production sont insérées dans une dynamique de recherche. C'est quelque chose auquel, je pense, tout le monde est attaché dans l'INED, et donc avec en elle-même une dimension heuristique. Ce sont des enquêtes souvent uniques, mais qui peuvent être source d'inspiration et de cumul méthodologique. Ce sont justement souvent des enquêtes innovantes sur le plan méthodologique. Je laisserai Stéphane en parler plus, mais on peut se souvenir de l'usage de la technique du partage des poids dans les enquêtes sans domicile, l'enquête famille-employeur, qui fait partie des rares enquêtes couplées entre ménage et entreprise, la mobilisation, la création, la diffusion des fiches HVN dans les enquêtes biographiques, etc. Et maintenant, le multimode de collecte, par exemple. Et puis, ce sont des enquêtes souvent exploratoires sur un sujet nouveau, sur un sujet en tout cas encore peu traité par la statistique publique. On peut penser à l'enquête fin de vie ou à l'enquête sur la construction des identités. Pour terminer, pour reprendre cette formulation qui est souvent utilisée actuellement, qui est à la mode, qu'est-ce que les enquêtes apportent à l'INED et qu'est-ce que l'INED apporte aux enquêtes ? Alors, qu'est-ce que les enquêtes apportent à l'INED ? Évidemment, et d'abord, avant tout, des données quantitatives et qualitatives originales, on va dire du miel pour les chercheurs, du grain à moudre, qui est conçu de manière ad hoc par rapport à leurs problématiques. Ce que les enquêtes apportent aussi à l'INED, c'est une renommée, une reconnaissance, une visibilité forte. On entend souvent, quand on parle de l'INED à la radio, mais pas seulement, d'après une enquête de l'INED, etc. Et puis, cela apporte aussi des occasions de partenariat avec divers organismes, alors à commencer le plus souvent avec l'INSEE, mais aussi avec d'autres, l'INSERM, l'INVS, l'ADRESS, la CNAF, des instituts de sondage aussi, qui permettent d'échanger aussi sur les méthodes. Alors, qu'est-ce que l'INED apporte aux enquêtes ? Et surtout, qu'est-ce que l'INED apporte aux enquêtes et qui est rarement réunie de la sorte dans d'autres endroits ? Alors, il me semble, je voudrais appuyer sur ce point, parce que c'est très précieux et spécifique à l'INED. D'abord, des moyens, des moyens personnels, et avec une composition entre statut de personnel et compétences originales. Cette importance des enquêtes à l'INED, elle repose beaucoup sur les relations fortes entre chercheurs et ingénieurs, avec ce ratio, même si je n'aime pas beaucoup ce mot, ce ratio chercheurs et ingénieurs et techniciens qui permet cela, et qui est très rarement réuni ailleurs. Ce que l'INED apporte aussi aux enquêtes, c'est ces moyens, bien sûr, logistiques, financiers, même si maintenant, rarement, une grosse enquête peut être financée entièrement par l'INED, et sans doute, tant mieux, l'INED permet quasiment toujours à un projet d'enquête de démarrer, de se développer, d'étudier une faisabilité, etc. Et puis, ce que l'INED apporte aux enquêtes, par rapport, je dirais, à des instituts statistiques, c'est cette dimension recherche, tout simplement, le goût pour l'innovation. Je peux vous dire, quand on regarde l'activité de l'INED du point de vue des enquêtes, on ne s'ennuie jamais chaque année des nouvelles enquêtes, des nouvelles occupations. Mais je terminerai par cette note peut-être moins positive. Il y a évidemment, je pense, maintenant, une rançon à toute cette gloire. Un des risques, sans doute étroitement liés à toutes ces spécificités, peut être celui de l'emballement, de la course au développement d'enquêtes toujours plus grandes, toujours plus complexes, toujours plus normalisées aussi, pouvant, donc, parfois conduire à des situations difficiles à gérer, voire à de l'épuisement. Il faut peut-être garder à l'esprit que toute recherche n'a pas besoin toujours d'une grosse enquête, d'autant plus que l'obtention des financements, d'une part, et les exigences en termes de qualité statistique, d'autre part, semblent de plus en plus mobilisatrices. Alors, ce sont ces questions de qualité et de complexité dont va maintenant vous parler Stéphane. Merci. Bonjour, merci à vos organisateurs d'avoir bien voulu m'accorder la parole. Alors, évidemment, parler après des prédécesseurs aussi illustres et qui ont défriché le terrain, en fait, de ce que je voulais dire, ça devient très difficile. Donc, je me félicite, finalement, de ne pas avoir apporté de notes, puisque j'aurais été obligé, de toute façon, de laisser de côté, vu ce qui vient d'être dit. Donc, je voulais revenir sur quelques points, en fait, autour de la spécificité de production des enquêtes. Donc, Cécile a rappelé que le service des enquêtes de l'INET était un endroit assez unique, c'est-à-dire qu'il concentre des compétences et des moyens humains, techniques, un savoir-faire assez unique en France. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où toute la production d'enquête est localisée et on peut assurer le traitement d'une enquête, de sa conception jusqu'à sa mise à disposition. Alors, ça nécessite des moyens, une coordination aussi importante. Et puis, effectivement, la particularité de l'INET, c'est de travailler sur des thématiques toujours renouvelées, d'avoir très peu de répétition dans les thèmes d'enquête ou alors, disons, à des intervalles de temps assez longs et d'être au contraire soumis à des demandes très variées et des recherches très spécifiques. Donc, ont été évoquées, par exemple, les thématiques de recherche sur des sujets sensibles, auprès de publics, fragiles ou difficiles à interroger. Donc, par exemple, vous savez qu'il y a une grande tradition à l'INET qui a été initiée dans les années 90 autour de la recherche auprès de personnes sans domicile. Donc, ça s'est concrétisé pendant une vingtaine d'années jusqu'à la mise en œuvre en 2012 d'une enquête conjointe INSEINED nationale sur les sans domicile. Alors, comme la précédente de 2001 qui avait été menée par l'INSEE était finalement pas assez compliquée parce qu'interroger les personnes qui n'ont pas de domicile, c'est trop simple. En 2012, on a répété ça en interrogeant en particulier les personnes qui ne sont pas francophones. Donc, on a intégré un questionnaire en 14 langues. Alors, bon, aujourd'hui, on peut se dire, oui, c'est normal d'interroger les personnes dans leur langue, mais ça pose des problèmes logistiques considérables et une mise en œuvre difficile à mettre au point. Comme si ce n'était pas assez compliqué, l'INED a exploré aussi les marges de cette enquête nationale qui était effectuée en 14 langues. Donc, on a, par exemple, interrogé les personnes qui vivent dans des petites agglomérations qui étaient délaissées par l'enquête principale qui ne concernait que les agglomérations de plus de 20 000 habitants. On a aussi interrogé les personnes qui, ça avait déjà été fait par le passé, qui ne fréquentent pas les services d'aide et de restauration qui sont la base de l'enquête nationale. Donc, on a été interrogé les personnes qui dorment dans les bois, dans les gares et qui ne se rendent pas aux soupes populaires, pour le dire assez vite. Donc, l'INED a aussi cette tradition d'explorer les marges des enquêtes et de rajouter de la complexité aux complexités existantes exigées par le sujet de recherche afin de mesurer la qualité de ce qui est produit. Donc, c'est un travail particulier, un travail, on pourrait dire, de fouilles, d'exploration des marges. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on s'écarte des problématiques qui peuvent paraître très compliquées, comme par exemple les sans domicile, ou interrogées sur des thématiques qui sont répréhensibles, compliquées, des avortements à l'étranger ou des choses comme ça, on retombe sur des choses qu'on pourrait penser être plus simples, comme par exemple les enquêtes en population générale. Donc, ont été mentionnées des enquêtes qui étaient couplées avec celles de l'INSEE, comme par exemple l'enquête famille, où là, l'INED bénéficie, par exemple, de la logistique INSEE pour aller enquêter dans les ménages avec une méthodologie assez rodée. Les enquêteurs de l'INSEE, formés en partie par l'INED et par l'INSEE, se rendent au domicile des personnes et passent le questionnaire à l'aide d'un ordinateur. Ça a l'air extrêmement simple. Effectivement, ça l'est dans une certaine mesure, sauf que la population générale réserve bien des surprises. Et notamment, une des choses qui se révèlent, c'est la difficulté à interroger les gens et la baisse tendancielle du taux de participation. Et c'est d'autant plus marqué que pour un certain nombre d'enquêtes, l'INED ne recourt pas au service de l'INSEE et donc effectue des enquêtes téléphoniques. Et là, on tombe sur quelque chose qui devient très compliqué. Pour vous donner un exemple, moi qui ne viens pas de l'INED initialement, mais qui ai appris la production d'enquêtes ailleurs, une des enquêtes sur lesquelles j'ai appris à réfléchir, c'était l'enquête à CSF, qui a été produite notamment par l'INED en 1992, et qui portait sur l'analyse du comportement sexuel des Français. Et c'était la première enquête téléphonique, à ma connaissance en tout cas, sur un sujet très sensible, qui était les comportements sexuels. Alors à l'époque, ça a suscité énormément de débats, et ce qui était difficile à réaliser, ce n'était pas tellement l'enquête téléphonique elle-même que convaincre les gens du bien fondé de l'approche, du type de collecte employée et de la qualité des réponses qu'on pouvait obtenir. Les études autour de cette enquête ont été très nombreuses et ont montré le bien fondé de l'approche. Mais si on regarde aujourd'hui les enquêtes téléphoniques, qui à la suite de cette enquête se sont développées parce que la méthode a emporté la conviction du public et des chercheurs, on s'aperçoit que le paysage a complètement changé. Et en l'espace de 20 ans, la téléphonique était un outil extrêmement simple pour joindre les personnes et mener des enquêtes en population générale fiable, est devenue un enfer pour les concepteurs d'enquête. Donc aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus d'annuaire, il n'y a pas un seul fournisseur de téléphones, mais des dizaines. Évidemment, il y a quelques gros, mais n'empêche qu'il y a des opérateurs comme Brace, Téléphone, etc., qui comprennent quelques dizaines de milliers de personnes. Si on veut être exhaustif, il faudrait pouvoir les interroger tous. En l'absence d'annuaire, on génère aléatoirement des numéros de téléphone. Et là encore, on a un autre souci, c'est que les gens sont sous-joignables avec plein de types de téléphones différents. Chacun a plusieurs téléphones fixes, des box, des mobiles, etc. Et puis, il y a même tout un ensemble de systèmes domotiques, de télécommandes d'ascenseurs, de télécommandes de volets roulants qui sont joignables par téléphone parce qu'on peut les activer à distance. Et je vous assure qu'il n'est pas facile d'obtenir des questions et des renseignements sur les comportements sexuels des possesseurs de volets roulants en interrogeant les volets roulants. Et donc, aujourd'hui, les enquêtes téléphoniques, alors que 99,5% de la population est joignable par téléphone, y compris les centres de missiles, qu'on pouvait penser être écartés de ce moyen de communication, eh bien, en fait, on a des taux de participation, malgré tout, qui sont d'abord extrêmement difficiles à calculer puisque, en fait, on ne sait pas quel type, enfin, si le téléphone est utilisé ou pas. Et on a une baisse tendance de taux de participation, on est aux alentours de 45-50%. Faire une enquête épidémiologique ou démographique avec 50% de participation pour des raisons bêtement techniques, entre autres, et aussi parce que les gens se défient des enquêtes confondent le marketing et la recherche, ça devient très, très compliqué. Donc, le service des enquêtes est un service dédié, effectivement, au soutien à la recherche, aux chercheurs, et donc, qui fabrique des pièces d'orfèvrerie, comme le rappelait Cécile, pour répondre à toutes les exigences thématiques, etc., mais est confronté, aussi, à des problèmes extrêmement stupides, comme comment on calcule un taux de participation, comment on fait pour être sûr qu'on interroge une personne et pas une machine qui refuse de répondre lorsqu'on passe un numéro de téléphone. Et donc, aujourd'hui, il y a une partie de la technique d'enquête qui est devenue extrêmement compliquée et qui se complexifie toujours. Une des fuites en avant pour s'écarter du téléphone, c'est l'Internet. L'Internet promet beaucoup, mais offre assez peu en termes de représentativité. On est tenté de faire des enquêtes multimode, mais on ne répond pas de la même façon à une enquête lorsqu'on est face face à un écran ou derrière un téléphone ou face à un enquêteur avec un papier de crayon. Donc, il y a des effets de mode de collecte très importants. Personne n'a de solution satisfaisante pour homogénéiser les mesures sur ces différents modes de collecte. On est tenté, du coup, encore de recourir à des gigantismes et d'autres opérations en se disant puisque c'est difficile de faire venir des gens dans les enquêtes, on n'a qu'à les recruter une fois pour toutes pour ensuite les interroger comme bon nous semble. Et donc, l'Inet, par exemple, s'est engagé avec Sciences Po dans le projet Ellipse qui est un projet d'enquête représentative longitudinale où on équipe les personnes, les panélistes d'une tablette tactile en échange d'une participation mensuelle à 30 minutes de questionnaire. Donc, l'idée, c'est qu'on met le paquet sur le recrutement au départ pour ensuite essayer de pouvoir passer des questionnaires plus facilement. Et donc, toutes ces innovations, ces expérimentations coûtent, nécessitent du temps et de l'argent et ce sont des choses qu'il faut intégrer dans la programmation des enquêtes. Et on a besoin de plus en plus de cette programmation et de ces expérimentations pour maintenir le niveau de qualité devant la complexité technique et les difficultés d'enquête qu'on retrouve auprès des gens. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage, mais aujourd'hui, juste pour dire, on a aussi les promesses, par exemple, du big data et de l'open data. Évidemment, tout le monde, on peut faire des calculs, compter, par exemple, des likes sur Internet ou des pocs ou des clics sur des sites. Alors, c'est vrai qu'on peut faire des statistiques avec ça, mais sauf que pour un démographe ou un sociologue ou un épidémiologiste, on se dit, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on compte, en fait ? Et donc, cette profusion de données qui est alléchante par certains côtés ne répond pas non plus aux exigences de la production démographique et les exigences de qualité pour la recherche. En tout cas, lorsqu'il s'agit de travailler sur des gens et leurs comportements, ce que fait la démographie. Et donc, la seule issue, c'est qu'il faut continuer à expérimenter, innover, accorder des moyens pour la recherche en méthodologie et intégrer ça dans la production des enquêtes. Donc, c'est en partie un plaidoyer pour mon service, vous l'aurez compris, évidemment, mais c'est aussi parce que c'est en maintenant cet effort qu'on pourra continuer à faire briller l'image de l'INED qui, certes, est un petit institut mais comme on l'a déjà vu tout à l'heure, est bien plus connu que ne le laisse supposer sa taille et il faut continuer à assurer la qualité de nos produits, à faire des efforts pour intégrer les enquêtés dans le dispositif d'enquête, faire un retour d'informations sur eux pour arrêter de leur prélever de l'information sans retour de façon à ce qu'on ait une reconnaissance mutuelle du travail et que les enquêtes soient intégrées comme un bien public et continuent à l'être. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements